... Au Moyen-Âge, l'extrémité nord de la rue des Cananges était connue sous le nom de la place A, en référence à sa fonction de place de marché. L'accès principal de la cathédrale n'était pas loin. ... L'espace actuel conserve encore quelques traits de l'époque, comme les halles, situées côté est, et sous lesquelles les étals et les commerçants ambulants pouvaient venir s'installer. Chose qui permettait la tenue du marché, même en cas de conditions météorologiques difficiles. La sururgelle était un point de référence commercial et de service dans toute la région des Pyrénées. On y trouvait un large choix de produits provenant de tous les territoires de la couronne d'Aragon, et même de contrées plus lointaines. L'existence d'un marché hebdomadaire est attestée depuis 1029. Elle a tenu d'une foire depuis 1048. Si l'on tient compte de cette date, la foire de la Seau d'Urgelle serait la plus ancienne foire attestée de toute la péninsule ibérique. Cette force commerciale ne va pas sans être associée aux initiatives de l'évêque Armengol, désireux de construire de grandes infrastructures permettant une meilleure circulation des personnes, des animaux et des marchandises vers la Seau d'Urgelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...